La pensée de Jean-Louis Barraud est à l'origine d'un nouveau petit théâtre né ce matin, le Petit Odéon, conçu dans un foyer vide par l'architecte Zerfus et dont les 112 places, encore vides, seront occupées dès le 14 janvier, date de son inauguration officielle. Ce soir-là, on ne lèvera pourtant pas le rideau, la scène est sans rideau. Jean-Louis Barraud et Madenne Renaud, dont ce sera le domaine privé, vont vous dire pourquoi ils ont installé un petit Odéon dans le grand. Avant tout, servir les écrivains vivants. Est-ce que l'expérience n'avait pas été tentée par vous-même d'ailleurs au Petit Marigny autrefois ? Oui, bien sûr, bien sûr. Le Petit Marigny était un des premiers théâtres petits, dits d'avant-garde. Et ça nous manquait beaucoup, je vous avoue. Et surtout à notre époque, où le théâtre est dans un tel état d'évolution, d'ébullition, il faut se dépêcher, il faut être avec tous ceux qui veulent créer, qui veulent essayer de faire des choses. Et ce Petit Théâtre étant créé et construit dans un des foyers du Théâtre de France, cela ne comporte pas une gestion trop onéreuse, trop supplémentaire. On peut donc accueillir des auteurs sans pour cela faire faillite. Ce Petit Théâtre va nous permettre de faire du théâtre de chevalet. On est comme à l'intérieur d'un chœur. L'atmosphère de ce Petit Théâtre est un petit peu comme une atmosphère d'opération chirurgicale, la chirurgie des sentiments humains. Ça pose un tas de problèmes esthétiques nouveaux, car il suffit de lever le petit doigt pour traverser la Seine. Il y a 115 places et la Seine à 3 mètres sur 4, il n'y a pas plus. Il n'y a pas question de faire des décors. Ça va nous entraîner certainement à traiter des textes intéressants et à raffiner les sentiments humains, à pénétrer à l'intérieur du cœur humain. Justement, nous avons choisi une femme de lettres, un romancier, un écrivain que nous admirons énormément, c'est Nathalie Sarraute. Et il se trouvait qu'elle avait deux pièces de dialogue que nous avons trouvées tout à fait exceptionnelles. Alors nous inaugurons cette petite salle par les deux pièces de Nathalie Sarraute. Le mensonge et le silence. Le mensonge et le silence. On éprouve le besoin d'avoir une salle, je dirais presque en totale liberté, dans laquelle on pourra se permettre même des choses un petit peu folles. Et je crois que, de même qu'un peintre qui a l'habitude de faire des compositions murales, est content tout à coup de prendre une petite toile sur son chevalet et de peindre une pomme, et bien de même les artistes de théâtre qui ont l'habitude, dans une grande salle, d'exprimer l'esprit à travers la beauté extérieure d'un corps, sont heureux de temps en temps de se pencher comme un chirurgien à l'intérieur d'un cœur humain. Sous-titrage Société Radio-Canada